Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est, Apple a déployé pour tout le monde WatchOS 8. Alors si la mise à jour n'apporte pas de grosses nouveautés par rapport à WatchOS 7, elle a le mérite au moins d'être compatible avec toutes les montres qui embarquaient déjà WatchOS 7, c'est-à-dire toutes les montres à partir de l'Apple Watch Series 3. Allez, fini le suspense insoutenable, voici les nouveautés de WatchOS 8. Et première nouveauté, ça concerne les cadrans. Cette fois-ci, on a un nouveau cadran qui concerne le mode portrait. On va pouvoir ajouter des photos en mode portrait. Donc ça, on le fait depuis l'application Watch de l'iPhone. Et regardez, on a ce résultat-là. On peut même zoomer avec la Digital Crown. On peut également modifier le cadran. Alors j'appuie longuement sur le cadran, je clique sur modifier. Et on a trois types de formats différents d'écriture. On a le classique, le moderne et l'arrondi. Et pour terminer, on va même pouvoir ajouter la date. Alors ça se passe juste ici. Voilà, et donc je peux ajouter le calendrier. On peut également ajouter plusieurs photos en mode portrait. Donc ça se passe juste ici. Depuis l'application Watch, donc de l'iPhone, je sélectionne 3-4 photos. Voilà. Je valide. Il n'y a plus qu'à regarder sur la montre. Et voilà, je peux switcher de photos. On reste dans les photos. Une nouvelle fonction fait son apparition. C'est la possibilité de partager depuis l'application Photo directement des photos. Donc soit avec des contacts avec lesquels on a déjà discuté récemment. Ou alors n'importe quel contact par SMS ou par mail. Autre nouveauté, une nouvelle fonction. Alors vous connaissez forcément l'application Respirer. On a maintenant pleine conscience qui contient non seulement la partie respirer, mais une nouvelle partie qui s'appelle réflexion. Alors cette partie de réflexion, on va pouvoir la modifier. On va pouvoir augmenter le temps. Par défaut, c'est une minute. Et on a une sorte de suite d'images un petit peu hypnotiques pour réfléchir, penser à autre chose. Alors c'est très joli. Maintenant, dites-moi si vous allez l'utiliser. Personnellement, je ne suis pas persuadé. Autre nouveauté, ça concerne l'application Message. Alors pas de gros bouleversements, mais quelques petites modifications. Donc on peut toujours écrire à la main comme ceci. On a également les émojis qui se trouvent juste à gauche. Et puis à droite, on a donc la dictée vocale. Voilà, c'est parti. C'est très rapide. Et donc, petite nouveauté, on va pouvoir modifier très facilement avec la Digital Crown ce qu'on écrit. Voilà, je me déplace dans le texte. Et je peux sélectionner un mot. Et avec la Digital Crown, voir le correctif. Dans la partie application et dans la loupe, juste ici, on a la possibilité d'utiliser des GIF animés. Et on a même un moteur de recherche. Voilà, il y a pas mal de GIF. Et donc, pour le moteur de recherche, c'est tout simple. Alors, ce n'est pas très très rapide. On va faire le test. Voilà, je cherche tous les GIF avec un O. Et voilà, il n'y a plus qu'à les envoyer. Autre nouveauté, et comme pour iOS et comme pour macOS, lorsqu'on va dans Ne pas déranger, juste ici, on a les différents modes de concentration disponibles, comme sur iPhone. De nouveaux exercices font leur apparition, le Taichi et le Pilate. Dans l'application Contact, une nouvelle option nous permet de créer enfin un contact depuis l'Apple Watch. L'App Maison prend exemple sur l'application Maison d'iOS ou de macOS. On retrouve globalement la même interface, notamment avec la température. Autre nouveauté, on a maintenant la possibilité d'un centre de contrôle de contrôler en direct la puissance des écouteurs, en tout cas de ce qu'ils produisent. Et puis, petite nouveauté non négligeable, dans l'application Minuteur, on va pouvoir ajouter plusieurs minuteurs. Donc là, j'en ai déjà un. Et ici, on peut switcher donc de minuteur en minuteur. On peut également les voir tous d'un coup. Voilà, comme ceci. C'est très pratique. Et je termine cette vidéo sur WatchOS 8 avec ma nouveauté préférée qui concerne l'accessibilité. Alors, je vous en ai parlé lors d'une précédente vidéo. Et tout simplement, ça permet de contrôler la montre. Alors, c'est lié à Assistive Touch et donc tout ce qui est lié à l'accessibilité. Ça permet de contrôler la montre avec le poignet en faisant des gestes du poignet ou en passant les doigts. Et pour paramétrer tous les gestes, on va sur l'application Watch qui se trouve sur l'iPhone. On va dans la partie accessibilité. Et dans la partie motricité, on va trouver gestes de la main. Quatre gestes sont disponibles. Pincez une fois, pincez deux fois, fermer la main une fois et fermer la main deux fois. On active. Donc, on ferme deux fois. Voilà. Une fois, j'appelle l'application. Je pince une fois, je remonte dans les menus. Je pince deux fois, je descends dans les menus. Voilà. Et deux fois, j'actionne. Alors, c'est ce que je vous disais lors de ma vidéo. C'est très bien. Franchement, ça peut rendre beaucoup de services. Par contre, ça aurait été pas mal de pouvoir actionner un récourci, notamment de lancer une application particulière. Même si, vous l'avez vu, on peut en allant dans le menu application et sélectionner l'application. Voilà donc pour les nouveautés WatchOS 8. Pas de grosses nouveautés, vous l'avez constaté. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos iOS, WatchOS, macOS et plus encore. Sous-titrage ST' 501